Alors là on a l'un des meilleurs builds pour moi, enfin en tout cas l'une des meilleures statistiques à booster via les emblèmes Ce sont les taux de coût critique, alors ici ce qui va nous intéresser ce ne sont pas les familles par rapport à ce que l'on apprécie d'habitude Bien qu'on est à 4 pokémons type Sol qui nous donne un boost d'attaque de plus 2% ce qui va monter les dégâts de nos coût critiques Parce qu'on va le faire sur des pokémons physiques, les bonus blancs sont anecdotiques Donc ce qui nous intéresse c'est cette statistique de taux de coût critique de plus 5% Ce qui combiné avec un antilscope va nous monter à des taux de coût critique qui font extrêmement peur Puisqu'on va avoir plus 9% de taux de coût critique sur des pokémons comme Krabarak etc Ça va être extrêmement drôle de quasiment doubler le taux de coût critique Et en plus de ça des petits boosts en attaque pour maximiser les dégâts des coût critiques Puisque l'antilscope vous le savez vous permet, plus votre attaque est élevée, plus vous allez faire des dégâts dans votre coût critique Donc c'est pour ça qu'on va jouer ce type de pokémons Les pokémons blancs, les cadarces tichos, miaou ce sont là puisque ce sont des pokémons qui boostent les taux de coût critique Maconieur est ici puisque c'est un très bon pokémon type Sol qui va nous permettre de synergiser avec Sablero et Sabelette qui sont indispensables Et en plus ça va monter l'attaque et baisser l'attaque spéciale donc c'est un pokémon qui est parfait Maconieur Et surtout la pierre angulaire de ce build c'est lui C'est Sablero pourquoi ? Puisque c'est un pokémon qui va monter le taux de critique et qui va baisser l'attaque spéciale Et ça c'est parfait je vous l'ai dit, ce build il est fait pour jouer avec des pokémons physiques Et alors là avoir un Sablero qui va baisser l'attaque spéciale ce qui n'est pas un malus au final on s'en fiche Et d'avoir le petit boost d'un taux de coût critique c'est parfait donc on va spammer les Sablero personnellement J'en ai deux, on fait ça avec les moyens du bord mais jouer des Sablero Derrière vous pouvez aussi, alors le Sablero c'est la défense spéciale donc c'est un peu moins bien mais c'est pas trop grave de baisser la défense De défense spéciale, moins 6 ce sont des malus qui sont assez négligeables même en début de partie En début de partie il faut faire un petit peu plus attention peut-être au niveau 2, 3 vraiment tout début de partie dans la première minute de jeu Mais je vous cache pas que moins 6 en défense et moins 6 en défense spéciale ce sont des malus négligeables Pareil, moins 10 en PV alors là c'est carrément, ça n'a absolument aucun impact Tout ça vient des pokémons qui boostent les taux de critique que j'ai choisi alors n'hésitez pas à bourrer Dès que vous avez un pokémon de taux de critique mettez le, on s'en fiche que ça débuffe l'attaque, on s'en fiche que ça débuffe des statistiques bien Si ça booste le taux de critique mettez le, mettez le c'est important booster ça Et idéalement mettez des pokémons seuls aussi, essayez d'arriver à 6 pokémons seuls, enfin plus de pokémons seuls, au moins 4 si ce n'est 6 Puisque vous allez booster votre attaque Et comme on a un pokémon physique on aime bien booster l'attaque et booster l'attaque ça va booster les dégâts des coups critiques Donc vous boostez les taux de critique en priorité et vous essayez d'avoir des pokémons de la famille marron C'est les deux choses que vous devez prioriser lorsque vous faites un build coup critique On va sortir les moufles, on a les réunions de crit qui sont là, le bouton fuite, l'antiscope, les halters pour mettre un maximum de crit On ne joue même pas la griffe rasoir, on est parti Je vais dire que je vais en botlane et c'est vrai que je vais en top en plus Hop là, je vais en botlane, on est parti Il est l'heure de sortir les crit avec le crabe, les petits potes Le Nigosier qui a les emblèmes bleus, beaucoup de games Saviez-vous que j'avais, vous avez vu le Nigosier qui a un bandeau bleu Ça veut dire qu'il a la maîtrise niveau 2 Donc ça arrive qu'il a passé énormément de games sur son pokémon Moi littéralement j'ai 0 remaîtrise Le pokémon que j'ai le plus joué dans ma vie c'est Nafali, j'ai 250 games à peine dessus J'ai aucune maîtrise sur aucun pokémon Je vous cache pas que c'est un peu catastrophique Par contre le bon coteau il faut qu'il me laisse absolument un Voilà, il faut qu'il me laisse ça au moins Pour que j'aille marquer mes halters, on n'oublie pas les halters Putain là Il va me taper, là c'est un Bradibou je pourrais pas Il va se soigner, là Petit crit, là Non Tac Est-ce que j'ai le temps de marquer son timing, pourquoi pas Oh, il a un bloc au ton, là Il a paniqué, lui Allez, je mets des crit, là Mais je mets des crit à chaque coup, c'est un truc de fou Mais je mets des crit à chaque coup, c'est un truc de ouf Mais j'ai mis full crit Ah non J'ai trop poussé, mais j'ai mis full crit Attendez, c'est moi ou quasiment chacune de mes autres attaques a crit, là Il y a eu des bêtises, là, avec un stack d'halter Attendez, mais il y a eu des dingueries, là C'est moi ou j'ai crit H24, là Et c'est moi ou il y a un monde où j'ai, genre, voilà Ah, encore un crit, là Il y en a partout Il y en a partout Du ras du gond, c'est le rayon incendiaire Oh, mais regardez, mais regardez, il y a des cas que je mets Et là, mais regardez ça Mais c'est indécent C'est indécent ce qui se passe Ah, je ne pourrais pas ce qu'au réel Si ça a un des flèches, là, j'ai trop peu de PV Je ne pourrais même pas le contester, là Ah, la boucle bollaine du banque au temple raté, dommage J'aurais bien besoin de la boucle bollaine, moi, perso Voilà Ah, ils sont là, je ne peux pas scorer Ça, c'est dommage parce que, vraiment, à des bouts de lane, c'est nul Mais ça m'empêche de scorer, quoi Tac Je vais prendre le dégâts un peu Attends, ils avanceront, on va le punir Attendez, je ne peux pas un moment où je peux scorer, là Vu qu'ils sont au bot, là Non Ah, je pensais qu'il laisse avancer un peu trop, là Ah, il y a l'absol, là Ah, j'aurais du temps, j'aurais du temps de m'aller pour aider mon absol En fait, les coups critiques qu'on met sont assez exceptionnels J'ai hâte de voir la suite de la game On va pouvoir mettre des coups critiques en plus Ok, lui, il tombe Ok, il m'aider au bot, là Merde, j'ai un peu trop tôt, là Ok Pas de critique, là, celui que je dise ça pour qu'il y ait encore un critique qui parte Bon, là, t'es un, on n'aura pas marqué Mais j'ai presque envie d'y aller, là Presque envie d'y aller, je peux les stun avec mon plécroix J'attends que mon absol vienne et je vais tenter une langage Comme ça, on va mettre une belle langage On va stun Ok, elle est du monde, on va passer derrière eux On choppe le archiduc Voilà, parfait, là, c'est nickel On a fait une belle langage, là Allez, il est mort, ok Pas un point à mettre, là ? Ok, lui, il veut scorer, bon, on laisse casser Dommage pour les altars de ma cogneur Il faut rouler le torgues à mort, là, par contre, là Je l'ai zonné, je l'ai zonné, on a fait un peu Parantoise, il est fou, lui Bah oui Ah non, il a pris tous les points Ah non, attendez, je vais laisser prendre un an, mais oui, quand même Ah, il l'a empli, il a resté en fichier Bon, dommage, c'est pas grave On se balade Il n'y a rien, là Ok, on va repartir au mid et au top Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas fait le torgues à mort, du coup Le torgues à mort n'avait pas été fait J'arrive, 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 j'ai aidé la team, là Pas de crit, là ? Ah, ok, c'est bon On a aidé lui, c'est bien, c'est bien Bon, je me suis dit, petit bouton fuite, l'exécution n'était pas parfaite, mais on y va L'exécution n'était pas parfaite sur le ligue aux yeux, mais on a poussé, c'était bien On va essayer de pousser, là, en vrai On va essayer de pousser, là Tant de question Ok J'ai un point à mettre, là Ça casse ou pas ? Pas un point à mettre, là ? Petit crit, oh nickel Et ça casse Paf, 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 c'est stun Voila, on est très bien dans cette game, je vous cache pas que La game se passe bien, mais je vous avoue que je suis Je vous assure que le coup Merde, j'ai pas vu la minimap J'ai voulu discuter et débriefer, j'ai fait n'importe quoi Je vous avoue que, par contre, j'ai vraiment l'impression, surtout en orlée Les coups critiques qu'on a mis, il y avait des On est d'accord qu'il y a eu des choses qui se sont passées, là Oh, on va jouer les dégâts sur cette game, là, les gars Y'a plus que ça à jouer Les gars, on va jouer les dégâts On va jouer les dégâts, oh putain, si je joue les dégâts, c'est sur lui, là J'ai gardé ma Unite, je voulais l'envoyer Et je suis mort avant Y'a rien, là On va y aller Il a essayé de me bait, pas mal joué Moi, j'ai réussi à contrer ça Est-ce que je peux le temps piquer ? Non, je peux pas tanker Ah, je suis resté Je suis trop resté dans le négocier, je me suis dit Je peux avoir un négocier, pas du tout My bad, my bad, mais on a gagné du temps On a gagné du temps Bon, on a Unite avant le tourgammon, c'est pas grave C'est à deux dégâts, les gars, le but c'est de tenter les crit Ok Là ça m'a l'air bon pour le torga Ok Ils sont en train de rack le torga, on va aller au top Même si on vise des stats de dégâts, tant pis Protégez le Protégez-la moi Oh les coups critiques à 1700 On a pas tant de stacks d'alter que ça Est-ce que je peux faire le motisma ? On fout le crit Non, aucun crit Allez la nouvelle loterie La nouvelle loterie Ok, il y a lui Je passe pas, ok On a négocier là, il va essayer de me stun Ah j'ai pris ça, ok J'ai réussi à contrer le contrôle de full J'ai pas ma Unite, c'est un peu agaçant Prendre la baie On va essayer de l'avoir lui Je pouvais pas y aller là Je pouvais pas y aller, dommage Ah je prends le crit final, dommage Je pouvais pas trop y aller là Enfin j'ai voulu y aller absolument sur le motisma J'aurais peut-être dû juste considérer le motisma J'aurais dû voir que je pouvais pas le contester J'aurais dû se repartir et défendre ma T1 Parce que je pense que je défends ma T1 Mais mon mec qui vient d'avoir le givrage Il y arrivait On va aller le stat de dégâts là Petit skip jump là, plus vite Oh le stat de dégâts là, il y a une sucrine qui pousse là Oh la bagarre Oh la bagarre Oh la bagarre On a personne là ? Oh le stat de dégâts Par contre l'enfinobi je suis sûr que je peux le moins une shot L'enfinobi avec une sac d'alter en plus Oh Nickel j'ai vu On a mis un crit, on a mis un crit Bien projulti moi J'ai cru qu'on était à 3,40 J'ai cru qu'on était à 3,40 les gars J'ai mis play J'ai cru qu'on était à 3,40 J'ai cru qu'on était à 3,40 J'ai mis play J'ai eu totalement mis play Est-ce que j'ai eu le temps de les scorer là ? Votre avis ou pas ? Non, oula, forcément pas Oula ça va pousser là ? Ah non j'ai cru qu'on était à 3,40 On va réfléchir de jouer à elle On va essayer de tanker la unité archiduc pour nos mates Ah j'ai raté ça Oh J'ai raté ça On va repartir Ok, c'est chaud à l'entrée Je prends vraiment un scorer C'est de tanker les attaques d'archiduc mais c'est dur On a bien tanker Ok on a tanker l'archiduc, c'est parfait le turn est bon On reste vivant, reste vivant, reste vivant Le lecteur est pas start Ok, bon on a sur notre unite On a bien tanker l'archiduc On a tanker ses auto attaques, on a tout tanker Ok, c'est parfait Le negocier c'est perdu, nickel J'ai assez me rapprochement unite moi T'es crit pour aller plus vite Voilà, parfait Ok, moins 2, je peux le start, je vais le start pour au moins bait Start au moins pour bait Archiduc est pas là Faudrait aller scorer plutôt au limite là Faut qu'on le stoppe là Faut qu'on le stoppe là Faut qu'on le stoppe là Y'a un amphi de bif faut qu'on le fume Ok, ils vont le fumer Ah mais vraiment par contre hein Ah j'ai raté ça Faut aller vraiment qu'on le stoppe hein J'ai pas pour problème à continuer hein Ça va aller de gagner quand même mais bon Je tank, je tank Allez faut y aller là Blabsol va scorer, je vais au mid moi Ok on met 70 là Ça va le faire, ça va le faire C'est win quand même Merde, il est insensible C'était son reflet Et j'avais ma lunage, je vais pas utiliser C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave On est bien On est bien, on a géré la game Et surtout on a visé les stats de dégâts Est-ce que j'ai 30 secondes ? Ah non j'aurai que 10 secondes de spawn Ah non j'ai pris un cooldown de réparation trop long Par contre j'avoue que là Oh la team a bien géré en late game Mais vous avez vu en début de partie les coups critiques que j'ai mis ? Genre les trades la kandine n'a pas joué La kandine n'a pas joué La kandine n'a juste pas joué C'est un truc de fou J'avoue que j'ai aimé déjà beaucoup Kravara en solo queue Là avec les emblèmes crit Je vous cache pas que Mais je me suis dit bon à 5% ça ne se sentira pas trop la différence Ça se sent de fou Oh merde ils sont tous morts Non on est où ? Non reviens là Les stats de dégâts non Non C'est terrible Non mais en tout cas l'impact de ces emblèmes de coups critiques a été vraiment ressenti Je me suis dit que ça ne se sentira pas trop Mais en fait si Parce que sur Kravara avec ce set on double le taux de coups critiques du Pokémon Et en début de partie vous l'avez vu dans les trades Ça a vraiment fait la différence On aurait des petits coups critiques Un ou deux coups critiques en lane Ça vous permet de gagner un trade Et ça devient exceptionnel Je sais pas si on est à temps de dégâts que ça Ouais on a que 47 000 à infliger Ce qui n'est pas tant que ça Après on est parti en split On est parti farmer On a pris 70k dans la tête Mais on était là On a mis nos crits quand il fallait Au moment où il fallait Et honnêtement Ça a mis plutôt pas mal Ça a mis plutôt pas mal Et on a été très très bien dans cette game Sous-titrage Société Radio-Canada